Bonjour et bienvenue, c'est avec l'actualité politique que nous démarrons ce flash d'information du mardi 30 mars, notamment avec Issa Salle. C'est désormais clair, il va quitter l'hémicycle, une mesure qui a été enterrinée lundi par le bureau de l'hémicycle suite à une saisine du parti de l'unité du rassemblement dont il n'est plus membre. Le remplaçant de l'ancien numéro 2 du pur devrait être connu vendredi lors de la plénière consacrée au vote du projet de loi, portant report des élections locales et prorogation du mandat des élus locaux. Et justement, en ce qui concerne ce projet de loi, il sera défendu par le ministre de l'Intérieur. A préciser également que le huis clos a été levé. Dans un autre registre, l'influenceur prévu si ces compagnies, placés en garde à vue à la DIC, devraient bientôt rentrer chez eux. Du moins, sauf retournement de dernière minute de Dakar Actu, qui avait déposé une plainte contre 14 internautes pour commentaire à caractère injurieux sur un article consacré à une décision de justice concernant Sommel Holding de Marcel Diagne. À présent, faisons le point de la situation actuelle de la pandémie au Sénégal. Le nombre de patients sous traitement continue sa chute libre. 340 notés aujourd'hui contre 481 notés hier. Et d'après le ministre de la Santé et de l'Action sociale, une légère hausse par rapport aux nouvelles contaminations a été notée. 52 cas positifs contre 46 hier sur 1073 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,85%. Pendant ce temps, on nous apprend qu'en Gambie, les acteurs sénégalais de la pêche ont achevé leur mission après les récents événements survenus dans le pays de Barreau. D'après les dernières nouvelles, chez les 253 sénégalais qui ont fui, au lendemain des Eumettes de Saint-Giang, leurs enfants, des centaines, ne sont ni sénégalais ni gambiens, parce que ne figurant sur aucun état civil de ces deux pays. Cette découverte a été faite par les acteurs de la pêche lors de leur mission. En Guinée, un naufrage d'une pirogue fait 14 morts et plusieurs disparus. Le gouvernement guinéen, qui donne l'information à travers un communiqué, annonce l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances du drame et donc tirer toutes les conséquences. Sport pour finir sixième et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Cannes, l'équipe nationale du Sénégal accueille cet après-midi à Thiesse, les Swatini. Un match sans véritable enjeu, puisque la bande à Sajomane a déjà son ticket en poche, alors que les Swatini occupent la dernière place de cette poule. Derrière Guinée-Bissau, qui vise une troisième qualification d'affilée, est le Congo-Brazzaville. Mais du côté du Sénégal, gagner et terminer ses qualifications invaincues, tel est le maître mot. C'est tout pour ce flash d'informations. Rendez-vous demain, même heure, pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie de votre chaîne Equivox TV. Votre télévision à portée de main. L'information continue sur www.equivox.com. Sous-titrage Société Radio-Canada